Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostics. Aujourd'hui, on va voir un nouveau pronostic sur le match de première ligue entre Southampton et Manchester City. Juste avant de vous partager en détail les points positifs côté Southampton et les points positifs côté Manchester City vis-à-vis de cette rencontre, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors, je vais dans un premier temps donner les atouts côté Citizen vis-à-vis de ce match. Ensuite, on va voir concernant Southampton les points positifs vis-à-vis de cette rencontre. Donc, premier point positif, l'effectif est au complet et avec beaucoup de concurrence côté Manchester City. Résultat positif pour espérer une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, vous voyez à la lutte, il y a déjà un trou qui a été fait avec Tottenham, Liverpool, Leicester, notamment Southampton, Chelsea, West Ham, Everton, Manchester United. Donc, en gros, vis-à-vis de cette rencontre, si Manchester City ne souhaite pas tomber dans la crise, résultat positif attendu sur cette pelouse. Ensuite, deuxième point positif, je vais vous montrer juste ici. Manchester City a la quatrième meilleure défense du championnat d'Angleterre à l'extérieur avec cinq buts encaissés en cinq matchs. Donc, on a Tottenham, Aston Villa, ensuite Newcastle qui a fait mieux et à égalité avec Chelsea. Donc, cinq buts encaissés en six matchs. Donc, on s'aperçoit une nouvelle fois que Manchester City est extrêmement solide défensivement. Et dernier point positif côté Citizen, un jour de plus pour la récupération. Donc, Manchester City joue ce mardi à domicile et Southampton va se déplacer dans le même temps à Arsenal mercredi. Donc, forcément, sur cette saison où il y a un rythme qui est de malade, ça va jouer sur la fin de match où Manchester City avec 24 heures de plus de récupération, ça va être favorable pour eux. Donc, voici, je récapitule les points positifs de Manchester City vis-à-vis de cette rencontre. Donc, numéro un, effectif au complet, résultat positif attendu pour espérer encore une place avec des champions la saison prochaine. Quatrième, meilleure défense à l'extérieur à égalité avec Chelsea avec cinq buts encaissés en six matchs. Il y a un jour de plus de récupération cette semaine pour préparer cette rencontre. Maintenant, côté Southampton, je vais le montrer juste ici. Hop, domicile. Alors, premier point positif côté Southampton, ça vient également de Manchester City. Quatorzième attaque du championnat d'Angleterre à l'extérieur avec seulement six petits buts marqués. Donc, il y a seulement Sheffield, West Bromwich, on a également Burnley, Arsenal. Donc, il y a très peu d'équipes qui ont marqué moins de buts que Manchester City. Donc, quatorzième attaque du championnat d'Angleterre. Donc, ça va être difficile pour les citizens de marquer. Ensuite, on a également Southampton. Donc, deuxième attaque à domicile avec 13 buts marqués en six matchs. Donc là, vous voyez juste ici, troisième attaque derrière Liverpool et Chelsea. Donc, vraiment grosse, grosse armada à égalité avec Everton. Donc là, grosse, grosse armada offensive côté Southampton. Et dernier point positif côté Southampton, deuxième du championnat avec quatre victoires et deux défaites. Donc, je récapitule. Et trois points positifs côté Southampton. Numéro 1, quatorzième attaque du championnat d'Angleterre côté Citizen vis-à-vis de cette rencontre. Numéro 2, troisième attaque à domicile avec 13 buts marqués en l'espace de six matchs à égalité avec Everton. Et troisième point positif, deuxième du championnat d'Angleterre avec seulement deux défaites. Et déjà quatre victoires en six matchs. Donc, voici mon pronostic sur cette rencontre entre Southampton et Manchester City. Je vais vous le mettre juste ici. Donc, mon pari est le suivant. Match nul plus Manchester City remboursé. Donc, je répète, pronostic pour ce match. Match nul plus Manchester City remboursé. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? S'il y a victoire de Manchester City, on est remboursé. Donc, on n'aura pas gagné, on n'aura pas perdu, on récupérera notre mid. S'il y a match nul, le pronostic est gagnant. Et s'il y a victoire de Southampton, le pronostic sera perdant. Donc là, vous voyez ici à l'écran, on a victoire de Manchester City 1,48 et le match nul 4,93. Donc, on va le faire tout de suite à la calculette. Donc, 100 divisé par 1,48, ce qui va nous permettre d'avoir Manchester City remboursé. Donc, on sait qu'il faut mettre une mise de 67,56 € pour avoir le pronostic sur Manchester City remboursé. Moins, il va nous rester dans la main, du coup, 32,43 € que l'on va indiquer sur le match nul. Donc là, en l'occurrence, c'est une cote à 4,93. Donc, fois 4,93 égale 1,59,89. Donc, ça veut dire 1,60. Donc, cote à 1,60 match nul plus Manchester City remboursé. Donc, sur les bookmakers.com. Donc, notamment, vous l'avez compris, sur un bookmaker.com comme Pinnacle Sport. Donc, si vous êtes aujourd'hui sur Unibet, on va aller juste ici. Donc, on a 1,41 et 4,60. Donc, quand je vous dis Unibet, vous pouvez tout simplement aller soit sur Winamax, BetLik, PMU, Parion Web, Netbet. Vous allez sur le bookmaker de votre choix et vous prenez évidemment la meilleure cote si vous avez de nombreux bookmakers. Donc, 1,41 et 4,60. Donc, je vais mettre à jour juste ici. Donc, 100 divisé par 1,41 égale 70,92 € à mettre sur la victoire de Manchester City pour être remboursé. Et ensuite, on va mettre le reste. Donc, moins 100 égale x 4,60 x 4,60 égale 1,34. Donc, on voit les bookmakers. Argel, c'est bidon par rapport à Pinnacle. On a encore un bel exemple aujourd'hui. Donc, cote à 1,60 Southampton Manchester City, match nul plus Manchester City remboursé et cote à 1,33 sur Unibet. Et vous, quel est votre pronostic sur cette rencontre ? Donc, dites-le-moi dans la fenêtre de commentaire sous la vidéo. Est-ce que vous voyez une victoire de Manchester City ? Est-ce que vous voyez une victoire de Southampton ? Est-ce que vous voyez les deux équipes marques ? Est-ce que vous voyez plus ou moins tant de buts dans cette rencontre ? Est-ce que vous voyez un pronostic mi-temps, fin de match ? Est-ce que vous voyez un pronostic buteur ? Donc, laissez-moi votre pari directement dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Ça me permettra d'avoir votre feedback. Peut-être que vous pensez exactement comme moi pour ce pronostic et cette rencontre. Donc, merci par avance vis-à-vis de votre avis. Si vous réalisez les pronostics de cette chaîne YouTube, je rappelle également de réaliser une mise de 2 % de votre capital par pari. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous avez un capital de 5 000 €, 100 € par pronostic. 10 000 €, 200 € par pronostic. 100 000 €, 2 000 € par pronostic. 50 000 € de capital, 1 000 € par pronostic. Donc, 2 % de votre capital par pari. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez davantage de vidéos pronostics, donc cliquez sur le petit bouton « like » juste en dessous, merci par avance. Partagez la vidéo, ça permettra d'aider d'autres parieurs. Ça me permettra également, si vous voulez avoir davantage de pronostics gratuits sur cette chaîne YouTube. Donc, merci par avance pour le petit bouton « like » pour avoir votre avis. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est qu'à stratégie pour gagner entre 500 et 2 000 € par mois avec les paris sportifs. Donc, soit en réalisant vos propres pronostics, soit en réalisant des trades sur Betfair, soit via des paris long terme ou encore un suivi de parieurs professionnels. Donc, pour recevoir cette formation offerte directement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver directement sur cette page. Vous allez laisser votre prénom et votre adresse e-mail. Je veux recevoir la formation offerte et vous allez pouvoir la voir directement dans votre boîte mail. Donc, tout dans la description juste en dessous. Encore, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Bon pronostic, bon gain et surtout, vive les parieurs gagnants ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada